Et après tu comprends que non en fait, juste des fois faire un truc normal, ça convertit dix fois mieux que se prendre la tête à faire de l'UX quoi. Et pour se désabonner, ça peut être compliqué si on a payé deux ans ou trois ans d'avance. En affiliation, les niches, les produits, très souvent les plus rémunérateurs, sont les plus crades. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment ces malins arrivent à générer des milliers d'euros par mois sur YouTube et ceci depuis des années. Parfois, tu peux tomber sur une affiliation ou encore une niche en or, mais malheureusement sur Google, c'est trop concurrentiel. Et comme tu t'en doutes, ce que je vais te dire si tu me connais depuis un bon moment, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'attendre des mois et des mois avant de faire sa première vente. C'est là qu'interviennent d'autres leviers d'acquisition comme les Parasites SEO, comme YouTube, comme Google Ads ou encore Bing Ads. Ici, on va surtout se concentrer sur YouTube en décortiquant cinq types de business qui rapportent ton affiliation. Donc les amis, premièrement, on a les avis produits sur tout ce qui est santé, beauté, virilité, voilà, tous ces produits un petit peu qui sont très vendeurs depuis des années, qu'on peut retrouver d'ailleurs beaucoup en SEO sur Google, beaucoup sur Bing également, beaucoup en ads et on peut les retrouver sur YouTube et c'est beaucoup moins concurrentiel. Et ce qui est intéressant sur ce type de produit-là, c'est qu'effectivement, voir quelqu'un parler de ce produit-là et dire c'est bien, ça marche bien, il y a vraiment des avantages à ce produit-là, il y a des bénéfices, eh bien, ça peut donner encore plus envie d'acheter ce produit qu'un simple article de blog. Donc, c'est pour ça que c'est pas mal spammé sur YouTube, notamment, on peut le voir avec différentes chaînes qui sont très probablement des chaînes, en fait, tout simplement, qui sont achetées. Donc, on peut voir ici, on a une chaîne de musique, en fait, un compte YouTube qui a été monté, qui fait pas mal de vues, qui a des abonnés, donc qui est trusté. Je compare ça souvent à des noms de domaine expirés, comme un nom de domaine expiré que tu vas acheter à 500 ou à 1000 euros. Bah là, tu as une chaîne YouTube où tu peux balancer plus ou moins n'importe quel type de vidéo. Tu vas très vite ranquer. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Donc, si je vais dans les vidéos, on peut voir les récentes vidéos, rien à voir avec ce qui était fait auparavant. Et tout ça, c'est des produits en affiliation. Donc là, on a vu avant ce qui était publié à trois ans. Entre-temps, tu as un SEO ou une compagnie qui a racheté cette chaîne YouTube et qui l'utilise pour faire de l'affiliation de manière internationale et sur ce type de produit CPA dans la niche Nutra. Donc, beauté, virilité, santé, etc. Et on peut voir que, voilà, il y a tout le monde. Hop, on peut retrouver. Donc là, ça doit être une autre chaîne, effectivement. Peut-être pas spécialisé dans l'affiliation, mais regardez ce qu'on retrouve ici. Là, c'est typiquement beaucoup, beaucoup de produits d'affiliation. Donc, ça peut être aussi du produit e-com. On en parlera un peu plus tard. Mais en s'attardant principalement sur les produits type pharmaceutique, ce qui est un des piliers d'Internet, ce qui est une des meilleures niches en affiliation. Si on regarde ici, pur à vivre, regardez ce qui tombe, ça, 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 tout ça. Alors, peut-être pas celui-ci, mais là, concrètement, on a des vidéos uniquement sur l'affiliation. Et il suffit que tu trouves un winner et que tu fasses 2-3 ventes par jour pour te rapporter 150-200 euros par jour de manière automatique et sur des jours. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que si ça marche dans une langue, eux, ils dupliquent les vidéos, que ce soit avec leurs acteurs ou encore, ça peut être des stagiaires ou des collaborateurs. Ou ils peuvent le dupliquer aussi avec l'IA. L'IA, j'ai vu, passe aussi assez bien sur YouTube lorsque c'est des grosses chaînes trustées. C'est comme le contenu IA peut bien marcher sur des noms de domaines expirés. Il va beaucoup moins marcher sur des noms de domaines vierges si l'IA est moyenne. Donc là, on retrouve aussi pas mal d'idées de produits. Donc là, on a des vidéos très simples de 2-3 minutes où on dit, voilà, regardez le lien en description, cliquez dessus. Toujours site officiel, mais c'est totalement faux. C'est des liens d'affiliation qui renvoient vers l'offre. On pourrait très bien mettre ceci. Et là, ici, on peut voir le AF égale l'ID d'affiliation. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. On a, je pense, une bonne partie des vues, des likes et des commentaires qui sont achetés, tout simplement pour donner de la réassurance. C'est comme ceux qui achètent des avis Google My Business, Trustpilot, TripAdvisor. Bah là, c'est un peu pareil. Et une personne qui est intéressée par ce produit-là, elle voit des commentaires positifs. Évidemment qu'il y a de fortes chances qu'elle achète ce produit-là. On est tous humains avant tout. Pour vous donner un autre exemple ici, Prodentim, voilà, cette chaîne-là ranque hyper bien. Elle sort deux fois, donc voilà, elle monopolise un peu le truc. Et qui a fait de la serbe domination, mais dans YouTube. On peut voir ici d'autres chaînes. Les vidéos anglaises ranquent à l'international. Mais nous, en tant que français, on pourrait très bien faire des vidéos avec un title français, une description française. Pour aller chercher une audience française. Bon, évidemment, je ne vous incite pas à aller sur ces types de produits. Il n'y a pas de mystère. En affiliation, les niches, les produits, très souvent les plus rémunérateurs, sont les plus touchy, sont les moins éthiques, sont les plus crades. Donc, il faut le savoir. Évidemment, c'est pour ça que ça attire tant de SEO, tant de business, tant de personnes pour aller se confronter sur ces thématiques. Ok. Partie 2, les amis. Ici, on va parler des affiliations de logiciels. Comme vous le savez, un logiciel typiquement qu'on pourrait retrouver sur AppSumo, par exemple. AppSumo possède une assez bonne affiliation qui permet de toucher des commissions de 50 euros environ. C'est pour ça que pas mal de gens génèrent des vidéos ou font eux-mêmes des vidéos de 2-3 minutes où ils parlent du produit, mais ne le connaissent même pas. Tout simplement pour se positionner et faire des ventes. Ce qui est bien, c'est qu'une vidéo qui prend bien va rester pendant des mois, voire des années positionnée sur YouTube et va pouvoir attirer des ventes en automatique sans rien faire d'autre. Tout simplement. Et on peut voir ici ces chaînes, par exemple, qui donnent leur avis sur l'outil A4AI sont même mieux positionnées que la chaîne principale AppSumo qui fait la promotion de ce produit. Pour vous montrer d'autres chaînes, typiquement, on a des chaînes où on n'a que ici des avis sur des VPN, sur des logiciels. Voilà, Wondershare, très bonne affiliation aussi. On va regarder un petit peu ce qu'on a de plus. Audible. Audible, je le revois aussi pas mal. J'ai l'impression que ça prend assez bien en affiliation. Bon, il faut faire un petit peu de volume, mais ça peut être assez intéressant. En plus, c'est Amazon. Il y a aussi la confiance de la marque. Là, si on regarde un petit peu les vidéos les plus populaires, donc un petit peu les winners. Ok, VPN. Envato, effectivement. Envato qui est assez connu en affiliation. Également, Fiverr qui, parfois, font des très bonnes campagnes pour leurs affiliés. Qui permet d'avoir des bons CPA. Même du refshare, d'ailleurs, même du revenu sharing sur le long terme. Ce qui est assez intéressant. Beaucoup de VPN, Vidéoscribe. Ok, et si je passe ici à une autre chaîne, donc j'ai pris des chaînes à différentes échelles. Des chaînes qui font beaucoup plus de vues, d'autres qui en font beaucoup moins. Voilà, le but, c'est de varier un peu le truc. Et de rendre ce process accessible. Parce que vous pouvez le voir, lui, il a que 1400 abonnés. Et il doit quand même faire de l'argent. Ne vous fiez pas uniquement à 50-60 vues. Il suffit, des fois, de 10 ou 15 vues pour faire une vente. C'est largement suffisant. Parce qu'ici, on est sur une vraie intention d'achat. Le lien, s'il est cliqué, il y a de fortes chances que la commande, elle soit passée. On n'est pas sur de l'informationnel. Comment installer ça ? Comment utiliser ça ? Non, là, on est vraiment sur. Je donne mon avis sur tel logiciel. Achetez-le. Le taux de conversion est assez élevé, comme vous vous en doutez. Donc, lui, ok, il fait des avis sur l'earning box. L'earning box, j'en ai beaucoup parlé sur mes vidéos, même dans mes formations. Très bonne affiliation. J'avais fait pas mal de commissions. System.io, pareil. Assez connu pour son affiliation. Click Funnel, System.io, d'accord. Ok, donc, il donne beaucoup son avis sur les plateformes qui permettent d'éditer des coachings ou des formations en ligne. Donc, ça, ça marche très bien, comme Click Funnel, Podia et tout ça. Kajabi également. Si je reviens un petit peu sur Absumo, on va prendre au hasard un logiciel. Tac, tac, tac. Et on va voir si on peut trouver des chaînes. Ok, donc là, on a table où Hippo Vidéo, d'accord. Hippo Vidéo, tac, tac, tac. Donc, lui, il fait des reviews. Regardez, il y a 12 jours, il a déjà 100 vues. 100 vues. Donc, c'est pas mal. En vrai, tu prends une demi-journée, tu fais 4-5 vidéos. Les vues qui se cumulent, ça peut être assez intéressant. Ça peut faire un très, très bon TGM. Si tu cumules les ventes sur quelques semaines, quelques mois, ça peut aller assez vite. Ok, Paper Tip, c'est pareil. C'est un logiciel IA, donc, il doit faire de l'affiliation dessus. Shopcast.io, pareil. Best Absumo Deal, donc ok. NeuronWriter, qui est un des best-sellers aussi de Absumo. Donc, là, on peut le voir ici. Get NeuronWriter Last Time Deal. Donc, les gens, ils cliquent. Tu passes ta commande et il prend une affiliation de 50 euros. Bon, ici, malheureusement pour lui, le lien est mauvais. Donc, il va pas faire beaucoup d'affiliation. Si je vais dans cette vidéo, dans ce lien. Ok, donc, c'est lui qui a une 404 sur son site. Comme quoi, les amis, faites attention, ça peut coûter assez cher de mettre des mauvais liens. Si on regarde Hippo Vidéo ici aussi, est-ce qu'il a mis son lien ? Ok, là, il a bien fait sa redirection. Donc, on arrive bien sûr, Absumo, avec son lien d'affiliation. Et bien sûr, si j'achète, il prend une commission, donc environ 50 dollars. Ce qui est assez intéressant pour une petite vidéo de quelques minutes. Ok, les amis. Troisième étape, on va passer sur des affiliations, sur des produits e-commerce. Donc, ça rejoint un petit peu les produits que je vous avais montré. Donc, produits santé, minceurs, etc. Qui sont souvent édités chez les mêmes régies d'affiliation, chez les mêmes partenaires. Sauf que là, on n'est plus sur une catégorie e-commerce. Donc, voilà, parmi les produits les plus connus. On avait pu voir il y a quelques années, d'ailleurs, qui est un de mes best-sellers. Dronix Pro, les Backpack Nomad, Cool Eat, voilà, plein de produits, en fait, qui sont des fois evergreen. Ou des fois, qui sont suffisants uniquement, par exemple, avant Noël. Ou uniquement en hiver. Donc, ils vont trouver des petits produits comme ça, qui vont vendre beaucoup plus cher. C'est du dropshipping. Et qui vont marketer comme des dingues. Et, en fait, beaucoup de personnes vont faire de la publicité en Active Ads, en Facebook Ads, etc. Donc, des millions de personnes vont entendre parler de ce produit. Et, peut-être, 5-10% des gens vont aller se documenter, soit sur Google, avant d'acheter, soit sur YouTube. Nous, on fait des vidéos sur ce produit-là. On récupère l'échantillon des personnes intéressées. On leur dit, ce produit est génial. Voilà, en affiliation, tu ne vas pas dire, ce produit est mauvais, hein, sinon personne ne va acheter. Donc, ce produit est génial. Et, ils vont passer leurs commandes. Et, nous, on récupère la commission. Donc, faire de l'affiliation SEO, très souvent, c'est du parasitage. Il faut le savoir, c'est du parasitage. Il n'y a aucune création de valeur. À part dire, oui, c'est très bien, non, non, non. Il ne faut pas se vouer la face. Il y a beaucoup moins de création de valeur que ceux qui font du copywriting, ceux qui font du media buying. En SEO, on est là, plus ou moins, pour recycler. En tout cas, en affiliation sur des mots-clés AVI, on recycle le trafic restant. Donc, voilà. Peu de création de valeur, mais par contre, peu de dépenses, peu de coûts. Ça ne coûte rien à créer des vidéos. Ça ne coûte rien à créer des articles de blog. Et, par contre, les commissions, c'est de la marge à 100%. Ça, c'est hyper intéressant. Et beaucoup moins de risques en publicité où tu peux perdre beaucoup d'argent. Donc, Toasty Hitter, si on voit ici. Voilà, simple vidéo. Clac, clac, clac. Si on va dessus. Donc, là, on a la vidéo d'avis. On a le lien ici qui redirige sûrement vers la page d'affiliation. Si on va sur sa chaîne. Donc, là, on a pas mal de winners. Il y a Noro Foot Massage. Pour vous donner un petit exemple. Noro Foot Massage. Si on va sur Google. Hop, hop, hop. Bah, voilà. Regardez. Niveau SEO, il y a du monde. Potentiellement. Peut-être que ça va être compliqué si on veut se positionner sur le marché anglais. En plus, il y a shopping. Voilà, il y a du monde. Mais, par contre, voilà. La puissance de YouTube, elle est là. C'est que même sur des niches. J'ai encore donné un exemple hier. Sur des niches comme FenQ, qui est un des produits minceurs les plus connus en France. Qui est utilisé par pas mal de SEO et d'affiliés. Ça va être compliqué de se positionner en première page sur un site neuf. Ou qui a été fait il y a quelques semaines, quelques mois. Par contre, une bonne vidéo peut te permettre de te positionner en quatrième position. Très simplement, si la vidéo, elle est bien optimisée. Elle est bien faite. Sur une bonne chaîne YouTube, même de 1000 ou 2000 abonnés. C'est largement suffisant. Donc, elle est là, la vraie puissance de YouTube. Regardez. FenQ, clac, clac, clac. Et, voilà. C'est une niche. Elle est connue. Ça draine de l'argent. Donc, des fois, pourquoi s'embêter à créer tout un écosystème alors qu'en une journée, je pourrais me positionner en quatrième position ? Donc, voilà. Elle est là, la filouterie. Et qu'il faut comprendre que chaque niche, que chaque opportunité business a son contexte. Et en fonction du contexte, on s'adapte pour prendre rapidement de la visibilité. Voilà. Des fois, il y a plein de gens SEO, mais il n'y a personne en Google Ads. Pourquoi je n'irais pas en Google Ads alors que le CPC, il n'est pas cher ? Donc, sur ce type de produit e-com, il y a vraiment pas mal d'argent qui se fait par toutes ces personnes qui exploitent YouTube pour en faire l'affiliation. Tiens, Tévidleur, c'était un des gros gros winners. C'est ouf que ça tourne encore en 2023. Mais ça ne m'étonne même pas qu'il y ait énormément de vues comme ça. Parce que, ouais, Tévidleur, ça tourne depuis des années. Ça a été un gros gros winner pendant pas mal de temps. Bon, les vidéos sont pourries. Mais dites-vous qu'il ne faut jamais sous-estimer le fait que, des fois, un site qui est moche ou une vidéo qui est mal faite ne génère pas de commission. On ne comprend pas pourquoi, mais par exemple, en blast mailing, en call mailing, des fois, les landing pages, les plus moches, sont celles qui convertissent le mieux. Donc, trop bien faire ne veut pas dire que ça rapporte beaucoup d'argent. Ça, c'est vraiment un biais qu'on a tous au début, en tout cas. Et après, tu comprends que non, en fait, juste des fois, faire un truc normal, ça convertit dix fois mieux que se prendre la tête à faire de l'UX, quoi. Bon, il ne faut pas me parler de l'UX sur cette chaîne. Ok, les amis, quatrième opportunité, les crypto-monnaies. Donc, tout ce qui est trading, crypto, effectivement, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de brokers, beaucoup d'affiliation qui existent. En SEO, ça ne m'a jamais trop donné envie d'aller sur ces niches, même si, voilà, j'ai l'idée de deux, trois winners qui peuvent assez bien marcher, comme Yodler ou autres, voilà, où il n'y avait pas trop de concurrence quand j'ai analysé un petit peu les serres. Enfin, voilà, tu fais un simple all-in-title ou tu check très rapidement, tu vois qu'il n'y a pas grand monde. Donc, il y a des opportunités. Mais moi, si je devais me lancer dessus, j'irais directement sur YouTube. Clairement, tous ceux qui s'intéressent aux cryptos, aux trading, etc., vont beaucoup sur YouTube, vont essayer de comprendre, vont essayer de se former, vont aller voir l'avis sur tel produit, sur tel acteur, etc. Donc, ça peut être assez intéressant pour faire des commissions. Bon, je vous ai mis Itoro ici, Avis 2023. Itoro qui est un des plus connus, bien sûr. Mais voyez quand même que lui, il a posté il y a seulement trois mois et il est premier sur ce mot-clé-là. Il n'a que 391 abonnés et peut-être que sur 700 vues, il a peut-être fait 5-6 affiliés. Donc, ça peut être assez intéressant, même quand on n'a pas énormément de vues pour une simple vidéo de 4 minutes top chrono. Vous voyez ce que je vous dis, les opportunités sont vraiment là. Donc, on a pas mal de vidéos comme ça. Bon, voilà, Itoro est connu, donc il y a un peu plus de concurrence qu'ailleurs. L'idée, c'est de trouver des opportunités où en faisant une vidéo de 3-4 minutes, maximum 10 minutes, on peut se positionner parmi les 5 premiers. Le but, c'est vraiment d'aller dans la facilité. Donc, je vous montrerai un petit truc que j'avais retrouvé hier, j'avais complètement oublié. J'avais trouvé quelqu'un sur Absumo, par exemple, qui m'avait fait des vidéos. C'était pour quoi ? Pour peut-être l'équivalent de 5-10 dollars en anglais. Et celle-là, je l'ai traduit avec l'IA. Bon, effectivement, il n'y a que 10 vues. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que je suis positionné 3e. Donc, il n'y a que 10 vues parce qu'il n'y a pas de recherche. Mais s'il y avait de la recherche, je serais 3e et il y aurait peut-être 100 ou 200 vues. Si je vous donne un autre exemple ici, Neuron Writer Review. Bah voilà, là, il n'y a pas mal de gens qui se positionnent dessus parce qu'il y a beaucoup plus de recherches. Je vais vous montrer ici ce que j'avais pu faire. Bon, après, c'était une idée qui m'était passée comme ça. Donc, j'avais juste contacté un prestataire. Voilà, pour vous montrer ici un petit exemple. Bon, 34 vues, ce n'est pas fameux non plus. Mais ici, Calendbook à vie, bon, il n'y a personne. Il suffit que vous fassiez des vidéos de 1, 2, 3 minutes. Vous fassiez 100 vidéos parce que le truc, c'est que pour trouver les winners, il faut faire de la quantité. Donc, les winners en SEO, peut-être que je les connais. Mais sur YouTube, peut-être que je ne les connais pas. Ça nécessiterait de faire de la quantité. Et voilà, une journée, tu fais 30, 40 vidéos très facilement, clac, 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 tu débites. Et tu pourras trouver facilement tes 2, 3 winners qui vont te faire des vues au quotidien pour les requêtes qui sont recherchées, pour les produits qui sont recherchés. Et très facilement, tu pourras mettre ton lien d'affiliation et faire des commissions. Donc, vous voyez, en fait, c'est la réalité. Il faut juste faire ça, 1, 2, développer des fois des techniques de moins de Shaolin ou autre. Il faut juste faire et tester, tout simplement. Et faire de la quantité parce que je préfère faire 20 vidéos moyennes qu'une très bonne vidéo. Parce que j'ai plus de chances que parmi mes 20 vidéos moyennes, j'en ai une ou deux qui marchent très bien. Que ma très bonne vidéo n'apparaisse pas dans les 10 premières vidéos de mon mot-clé. Peut-être que personne tape ce mot-clé-là, tout simplement. Donc, voilà, il y a trop de critères. Donc, pensez quantité au début. Et après, vous partez vers de la qualité quand ça paye. Donc, pour revenir également au trading. Ici, ce qu'on peut voir. Voilà, pareil, ZoomX. Je l'ai vu pas mal de fois chez plusieurs traders. Ils doivent avoir des très bonnes commissions. Parce qu'ils ne sont pas beaucoup en parler. Mais c'est des gros chaînes YouTube de trading qui en parlent. Donc, ça peut être assez intéressant, je pense, en termes d'affiliation, en termes de revenu sharing. Si on regarde un petit peu, ZoomX. Tac, tac, tac. Affiliate programme. Ok, on peut apply. 40%, vous voyez. Donc, ouais, je pense qu'il y a vraiment de l'argent à gagner sur ce type d'affiliation. Donc, qu'est-ce qui vous empêche, ici, d'aller faire ZoomX? Et de faire, par exemple, 10 vidéos sur ZoomX en anglais ou en français. Bon, également en anglais, bien sûr. Comment supprimer un compte ZoomX? Comment s'inscrire sur ZoomX? Comment faire un dépôt sur ZoomX? Comment trader avec ZoomX? Enfin, je ne sais pas du tout ce que c'est. ZoomX, coupon code et avis. Voilà. Qu'est-ce qui vous empêche de trouver une affiliation et de faire 10 vidéos? Ça vous prend une demi-journée. Et ça peut ne pas marcher, mais ça peut être aussi une révélation et de vous dire, putain, j'ai trouvé un winner. Et voilà, après, vous passez de 10 vidéos à 50 vidéos. Et il y a juste à produire pour scaler et pour dupliquer les commissions. Et là, pour être un peu plus dans la crypto trading, mais malheureusement, on sait qu'il y a beaucoup de scams, il y a beaucoup d'arnaques, tout ce qui est options binaires, robots traders, etc. Beaucoup de sites de trading ont quelques articles, peut-être 5% des articles qui sont pour promouvoir des scams. Et c'est les 5% de ces articles qui génèrent plus de 80% des profits. Donc, je vous donne des exemples. Bien sûr, ne le faites pas, mais au moins, vous savez que ça existe. BitApp24, si je vous donne par exemple Bitcoin ERA, bon voilà, ici, vous avez des reviews. Pareil, c'est des chaînes uniquement qui font peut-être des reviews. Uniquement des reviews sur des vidéos sur des affiliations de trading et sûrement pas très légit. Donc, voilà, un peu scam, quoi. Bitcoin Révolution, voilà, on pourrait retrouver ici des chaînes YouTube comme lui. Il a fait une vidéo il y a 5 mois, il y a 120 vues. Et si on regarde un petit peu ses autres vidéos, Bitcoin ERA, Bitcoin Loop All. Bon, tout ça, en fait, c'est un peu les mêmes produits, c'est juste que les marques, elles sont un petit peu régénérées, rebrandées. All Profit, Bitcoin Digital Trading, Bitcoin Profit, Quantum Code, Inca Daily Profit. Ah oui, nous, on veut faire les Inca Day aussi. Immédiate Connect, bon, vous avez compris, voilà. Bien sûr, faites de l'affiliation, je peux vous inciter à faire de l'affiliation de trading, crypto, mais faites-le proprement. Donc, sur des brokers legit, type Etauro, type... Alors, je ne vais pas vous dire... De Giro, voilà, je ne les connais pas. Avatrade, je ne les connais pas tous, mais vous êtes sûr que vous apporterait des gens qui vont investir dans ces plateformes et qui vont peut-être perdre de l'argent ou peut-être vraiment gagner de l'argent. Dans tous les cas, sur certaines plateformes, il n'y aura que de la perte. Donc, voilà, faites ça proprement. C'est important de bien dormir la nuit, quitte à gagner moins, OK ? Et là, on va terminer sur la niche très connue en SEO, très concurrentielle, qui donne pas mal d'argent. La niche des VPN. Donc, la niche des VPN, je pense qu'il y a toujours des opportunités, même si c'est la niche ici que je vous présente qui est la plus concurrentielle. Mais malgré ça, il y a des opportunités que vous pourriez saisir en cherchant, par exemple, avec les opérateurs. Donc, VPN France, VPN Connexion, VPN Netflix. Ah, Netflix, OK, peut-être VPN Amazon gratuit, Amazon Prime, voilà, il y a peut-être des vidéos à faire. Les commissions sont très bonnes. Si on voit des séquences promotionnelles sur les VPN dans toutes les vidéos des plus gros YouTubeurs, c'est que c'est un business très rentable. Autant pour ceux qui créent les VPN, parce qu'il faut savoir que créer un VPN, les coûts sont très faibles. J'ai déjà créé un VPN quand j'avais 15-16 ans, avec OpenVPN, voilà, c'était très simple. Les coûts sont très faibles. Et on peut intégrer beaucoup de personnes sur tout un serveur VPN. Donc, eux, en fait, c'est comme Red Bull, etc. Une grosse partie de leur budget vont dans le marketing, parce que demain, c'est comme un SaaS. Leur but, c'est que le SaaS, il tourne. Donc, qu'ils ont un utilisateur ou 100 utilisateurs, ça va pas changer grand-chose. Donc, les VPN, c'est pareil. C'est un business un peu crade. C'est pour ça qu'ils vous vendent des offres à quelques mois, mais des fois, ils vous abonnent pendant un an, deux ans, trois ans. Donc, ne vous dites pas que le business des VPN est aussi un business très légit. Les NordVPN, etc., s'ils ont tant d'argent, c'est que derrière quelqu'un qui va payer trois ans et qui va l'utiliser, on le sait très bien, comme les salles de sport, qui va l'utiliser quelques jours, quelques semaines, bah voilà, au final, le consommateur, il peut être aussi un peu lésé. Ok ? Il n'y a pas vraiment de suivi derrière. Et pour se désabonner, ça peut être compliqué si on a payé deux ans ou trois ans d'avance. Donc, VPN gratuit, VPN connexion, voilà, il y a des opportunités. On peut regarder aussi derrière, meilleur VPN gratuit. Moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de prendre un petit peu toutes les requêtes, de checker un petit peu les titres, s'ils sont en adéquation avec les requêtes. C'est comme en SEO, vous prenez un mot-clé. Si ce mot-clé-là, il n'est même pas dans le title des dix premiers, bon, c'est que vous pouvez y aller, quoi. C'est évident, c'est du bon sens, mais c'est comme ça qu'on peut déjà se faire une première idée de la concurrence sur un mot-clé YouTube. Comment installer un VPN ? Il doit y avoir du monde, typiquement. Par contre, si je fais VPN 2024, bon, bah là, ça peut être une solution pour aller commencer à se positionner dessus. Il y en a qui ont déjà commencé parce qu'ils savent que les dates sont un facteur très important pour, bah, ranquer, surtout pour ceux qui vont cliquer, parce qu'en 2024, on ne va pas cliquer sur de 2023. On va cliquer sur du 2024. Les cinq meilleurs VPN de 2024. Donc, à vous de tester. On va juste regarder rapidement des affiliations. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, par exemple, VPN Pro. Plus en plus difficile de filtrer le contenu. En plus, on a de la voix IA ici. Donc, tout est plus ou moins automatisé. Et là, NordVPN, 65% de remise. Meilleur VPN, Atlas VPN. Donc, vous voyez, ça, ça doit être ces deux partenaires, ces deux programmes d'affiliation qui génèrent le plus d'argent. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de vous inscrire aussi sur ces deux programmes d'affiliation et d'aller chercher des commissions en faisant des vidéos VPN. OK ? Donc, voilà, les amis. J'espère que vous avez apprécié. Fin de la vidéo. Pour tous les SEO qui me regardent, pour ceux qui veulent monter en compétences, que ce soit en Y-A, en Black Hat, en monétisation aussi. Monétisation, c'est un pilier phare. C'est bien de faire des sites, c'est bien de faire des visiteurs. Mais si vous n'arrivez pas à monétiser tout ce trafic, il n'y a aucun intérêt. Donc, j'organise un coaching le mercredi 10 janvier. Toutes les infos en description. Les places sont limitées. Ça va être une dinguerie. Et même si vous n'êtes pas là, il y aura le replay. Donc, n'hésitez pas à réserver votre place si vous souhaitez participer à ce coaching. On se dit à très vite. Ciao tout le monde. Bye.